C'est-il le grand jour pour l'équipe de France de rugby à 7 ? Ce mercredi 24 juillet, Antoine Dupont et ses coéquipiers lancent officiellement leurs Olympiades avec deux matchs de poules programmés dans la même journée. Les qualifications se poursuivront le lendemain. Champion du monde en titre, les Bleus sont attendus avec impatience au stade de France, où ils affronteront les Etats-Unis et l'Uruguay. Ces deux rencontres seront diffusées en direct sur France 2, respectivement à 16h30 et 20h. Les regards sont particulièrement rivés sur Antoine Dupont, le demi de Mélestard. Après la défaite en Coupe du Monde de rugby à 15 en 2023, le meilleur joueur du monde s'est engagé avec le set tricolore avec l'ambition de décrocher une médaille olympique. Pour lever ce nouveau défi, il peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches. Très discret, le prodige du ballon ovale ne montre pas qu'il partage sa vie. Sur les réseaux sociaux, il ne cesse d'afficher qu'une seule fois en compagnie d'une éventuelle petite amie, mais le cliché remonte à mai 2015. Il s'agit d'un selfie, sur lequel le jeune homme, alors âgé de 18 ans, est présent aux côtés d'une certaine Charlène, qui avait publié la photographie sur son compte X, anciennement Twitter. Mais on ne sait pas si le possible couple est toujours ensemble, même s'il semble qu'il soit encore lié. Antoine Dupont suit toujours la jeune femme sur X puis, lors de la Coupe du Monde 2023 en France, le joueur a été photographié aux côtés d'une jeune femme, à l'issue du match contre les All Blacks néo-zélandais, remporté par le 15 de France. De quoi faire naître de nombreuses rumeurs. Antoine Dupont est très proche de sa famille puis, quelques jours après l'élimination de la France de la Coupe du Monde, Antoine Dupont s'est envolé pour Bali avec une mystérieuse jeune femme, dont le visage est demeuré caché, comme le montrent certains clichés postés sur Instagram. Encore une fois, les rumeurs se sont multipliées. Mais, comme à son habitude toutefois, Antoine Dupont est resté silencieux, laissant planer le doute. D'autant plus que depuis ce post, le rugbyman français n'a filtré aucun indice concernant sa situation amoureuse. Ce qui est sûr en revanche, si est-il qu'il est très proche de sa famille. Interrogé par France Info en 2020, Antoine Dupont s'était timidement confié sur son quotidien pendant le confinement. Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué, avait-il alors concédé. Et d'ajouter, j'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne, je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Toutefois, cela remonte à 3 ans. Le joueur du 15 de France avait également avoué avoir quelques partiels à préparer mais donner surtout un coup de main à son frère. Mon frère Clément continue normalement son activité d'éleveur de Port-Noir de Bigorre, sinon les cochons vont mal finir, rire. Il me donne plein de choses à faire, avait-il ainsi confié. S'il avait indiqué ne pas avoir l'habitude en temps normal de passer beaucoup de temps en famille, si est-il pourtant dans les bras de ses parents, Jean et Marie-Pierre, que le jeune homme a pour habitude de célébrer ses plus belles victoires. Ces dernières années, Antoine Dupont est entré dans une toute autre dimension. Sacré meilleur joueur du monde en 2021, le demi-de-mêlée français doit vivre au quotidien avec une notoriété toujours plus grande. Il est vrai que ça peut parfois être pesant, mais j'ai la chance que ça ne reste pour le moment que du positif. À chaque fois qu'on m'aborde, c'est pour me féliciter. C'est dur de mal le prendre. Je me dis qu'il y a des gens qui sont dix mille fois plus embêtés que moi dans la vie de tous les jours, a-t-il développé dans Sud-Ouest. Pour garder les pieds sur terre, Antoine Dupont fait confiance à son entourage familial et amical. Je pense que ça aurait été les premiers à me dire si j'avais changé. C'est important pour moi de conserver ces liens et les relations simples qui les accompagnent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JB au tissier panoramique. Sous-titrage ST' 501 C'est important pour moi.